L'expérience a été assez immersive, donc c'était assez déroutant au début. C'était une expérience un peu perturbante, c'était un environnement spécial avec des nouvelles technologies et on était plongé dans le futur. Nous serons là pour aider aux changements qui se préparent de l'intérieur. Là est notre mission et l'expression de notre besoin. Le défi de la rentrée cette année est traité du numérique raisonné. Cette notion est à la fois simple et complexe. Simple parce que quand on dit numérique raisonné, c'est un numérique raisonnable, c'est un numérique mesuré. On est parti sur l'usage, on utilise du numérique et dans quelle mesure on va pouvoir l'utiliser, le réutiliser mais de manière raisonnée. Donner tous les outils à nos étudiants pour être capables de comprendre, de mesurer et de prendre des décisions d'action en connaissance de cause et surtout en tant que manager. Des start-up, des entreprises et des médias qui travaillent sur la question du dossier médical partagé. On a pu soulever plusieurs controverses sur le numérique raisonné. C'est vrai qu'à première vue, on ne savait pas trop ce que c'était mais on a compris que ça a appelé à réfléchir aux conséquences du numérique. On a par exemple soulevé la sécurité de nos données mais aussi le fait qu'il y ait beaucoup de notifications, beaucoup d'informations sur notre téléphone tous les jours. Donc on a appris à réfléchir aux controverses du numérique et donc à l'adapter pour pouvoir le raisonner plus tard. Notre groupe, notre TD, on travaillait sur les capteurs d'air et plus précisément les capteurs d'air connectés. Est-ce que les capteurs d'air sont quelque chose de très bon ou quelque chose de parfois néfaste pour la société ? Au début, on a établi une carte de controverse avec ce qui se faisait un petit peu ailleurs dans ce domaine, avec les points importants mais également les points qui pouvaient être problématiques. Ensuite, on s'est recentré en faisant un persona. On en a déduit l'action qu'on allait mettre en place. Donc on avait le temps 1 qui était l'immersion, le temps 2 qui était la réflexion, la production, la construction d'une initiative. Et ce temps 3 qui était pour nous très clé, qui était la clôture du défi. Donc cette troisième journée, elle s'est construite autour de la rencontre avec le monde professionnel, avec les partenaires. C'était pour les étudiants une super occasion de montrer ce qu'ils avaient fait et d'avoir un retour surtout. C'était aussi une journée fantastique puisque ça a été l'occasion pour nous d'introduire encore une autre nouveauté. Nous avons intégré de manière conséquente les associations via la création d'émissions en direct live, via l'animation et la cohésion d'équipe dans l'école, via les débats que l'on a pu générer et produire avec les acteurs de l'écosystème grenoblois. Donc, le défi qui a gagné, c'est le mot M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...